Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la deuxième génération et cette fois-ci on va faire un pokémon emblématique, c'est un pokémon préféré en plus de ça et de celui de la majorité des gens je pense il s'agit de Seasiox, une évolution rajoutée à un Cécator, pokémon de la première génération et Seasiox, il a aussi innové le fameux type acier qui est comme vous le savez, si vous ne savez pas du coup mon type préféré c'est vraiment un pokémon extrêmement beau, extrêmement cool, extrêmement stylé, tout ce que vous voulez du coup Seasiox, qu'est-ce que c'est ? C'est un pokémon de type insecte acier insecte acier, qu'on connait avec fameux déjà Fortress qu'on a vu il n'y a pas si longtemps de cela il y a également Fermite, il y a aussi Lance Argo et bien sûr aussi Genesecte par exemple qui possède le combo de type et insecte acier c'est, on peut le dire, As d'assez loin un des meilleurs double types défensifs du jeu, tout simplement parce que les deux types défensivement se concordent extrêmement bien, le type insecte comme vous le savez a des résistances combat et sol qui sont deux des faiblesses du type acier qui sont donc du coup parmi les meilleurs types de combat du jeu parce que le type acier a naturellement énormément de résistances et du coup c'est très fort à côté le type acier lui va apporter des résistances que le type insecte de base n'a pas en échange il va lui donner une double faiblesse au type feu alors qui est extrêmement gênante évidemment c'est un type du coup très populaire, c'est également une faiblesse du type acier donc forcément et aussi le double stab ne peut pas toucher le type feu, de toute façon c'est résisté par le type feu aussi offensivement mais on note du coup cette résistance à côté, une double résistance et une immunité ce qui fait quand même 9 types qu'il peut check ce type donc c'est plutôt pas si mal avec notamment les résistances fées, dragons, insectes donc demi-tour acier aussi dans certains cas glace aussi un petit peu donc il est capable de venir sur des types assez populaires globalement ou des attaques assez jouées pour tanker et derrière pouvoir se placer offensivement par contre le type est moins intéressant mais ça ne veut pas pour autant dire que le pokémon n'a pas d'intérêt offensif au contraire mais insectes acier, le type insectes c'est un des pires types offensifs du jeu et le type acier offensivement n'est pas incroyable non plus ce qui fait qu'il s'est quand même résisté par pas mal de pokémon une petite poignée 170 et il est super efficace sur 360 of pokémon en vrai c'est pas si mal non plus alors on va avoir le type acier déjà qui va résister au combo de stab évidemment et le type feu, ce qui fait quand même pratiquement 2 types complets donc c'est beaucoup moins bon, on va pas se mentir à ce niveau là ça fait quand même pas mal de pokémon dont certains sont vraiment très populaires mais bon, il a quand même un peu d'intérêt offensivement et ça c'est avec ce qu'il va avoir par derrière au niveau des talents maintenant, il en possède 3 ce pokémon le premier talent c'est Essain qui va booster de 50% ses attaques insectes s'il tombe à mode 1 tiers de sa barre de vie ce qui est assez inutile avec ce genre de pokémon le type insecte n'est pas un bon type offensif donc c'est pas vraiment un type que tu peux spammer même en étant affaibli, là ou d'autres talents ayant le même équivalent comme brasier, car le type feu tu préfères le spammer qu'un stable insecte clairement, mais le type insecte du coup Essain ne va pas vraiment fonctionner avec et surtout il a un talent qui est 100 fois meilleur pour lui à savoir le fameux technicien, le célèbre talent qu'il a rendu extrêmement fort technicien booste de 50% les attaques en 60 de puissance ou à moins et comme vous en doutez, il a de quoi en profiter à côté de ça, son dernier talent c'est Light Metal alors ça par contre ça sert absolument à rien ça divise par 2 le poids du pokémon pas vraiment très intéressant, vous doutez bien ensuite, au niveau des statistiques alors ce qui est assez intéressant avec ce pokémon c'est que même si certaines de ses stats sont vraiment un peu limite et bien en fait il a quand même des attes plutôt bien foutu surtout pour un pokémon assez ancien, mine de rien qui est de la 2G parce que c'est un pokémon qui cumule à la fois un type défensif du coup, des stats défensifs qui sont plutôt correctement bonnes 70-180, alors une défense spéciale un peu limite une base PV un peu limite mais avec de l'investissement c'est quand même pas si mal que ça et à côté du coup de ce fameux type avec autant de résistance et surtout que à côté de la plupart du coup des pokémons on va dire plutôt défensifs ou avec un type défensif et bien lui il cumule le bulk, le type et surtout à côté il a une bonne puissance voire même une très bonne puissance puisqu'il a 130 en attaque donc c'est pas du tout un pokémon passif il a un double type défensif et il tape fort donc on pourrait se dire qu'il serait purement offensif mais pas vraiment, il cumule un peu les deux même si encore une fois le double type n'étant pas incroyable offensivement bah ça reste limité à ce niveau là quand même mais on note que 130 en attaque il faut quand même pas le renier donc à côté par contre 55 en attaque spéciale évidemment c'est insuffisant et là où c'est un problème quand même c'est la vitesse de 65 alors évidemment il a de quoi le pallier parce qu'on sait qu'il a accès à une priorité et en plus il est plus fort du jeu avec technicien mais malgré tout la vitesse est problématique alors c'est surtout parce qu'il a perdu un fameux move qu'on va voir mais en soi la vitesse il a toujours pu pallier avec avec l'investissement et surtout ce fameux move mais du coup sans ça bah c'est un peu compliqué parce que bah il est quand même dépassé par pas mal de pokémons ce qui fait que son placement son setup aussi est assez compliqué et il est d'autant plus maintenant que contrairement à avant alors maintenant on va s'intéresser à son move pool alors quand tu regardes le move pool de ce pokémon bah tu dis qu'il est assez pauvre il a pas grand chose en apparence et pourtant mais encore une fois il a perdu un fameux move mais globalement bah il a un peu ce qu'il faut en fait il a pas vraiment besoin de plus pour faire ce dont il a besoin alors offensivement au niveau des stables il a ce qu'il faut largement il possède du coup bah au choix on a tête de fer du coup qui est un très bon stable mais qui profite pas de technicien parce que à côté il a évidemment sa fameuse attaque piste au point piste au point qui est une priorité à 40 de puissance sans le stable donc stabbé de type acier et qui profite comme vous le savez du coup de technicien ce qui fait qu'il a des meilleures priorités du jeu même si c'est pas sur un type offensive incroyable et bah c'est quand même intéressant parce que c'est puissant et comme tu peux te booster derrière avec lui et bah c'est pas mal il possède piqûres en stabb ainsi qu'il va profiter de technicien même si c'est assez rare dans ces cas là comme le type offensif est assez mauvais voire moyen et bah en général t'as tendance à remplacer un stabb par un autre mais comme lui il a technicien on va dire qu'il pallie un peu à ça et parfois ça se voit de jouer ce genre de choses mais assez rarement quand même vous remarquerez que dans ces sets il n'y a que piste au point un stabb acier et à côté il y a demi tour mais ça c'est plus pour l'utilité du move mais il a pas de stabb offensif purement pour être utilisé de type insecte et sachant que demi tour n'est pas boosté par technicien mais du coup à côté et bah c'est vrai que il a pas grand chose son combat est assez limité mais il possède dual wing beat qui va quand même être boosté par technicien aussi puisque c'est 40 de puissance par coup donc à chaque coup ça va être boosté par technicien et il a close combat il a obtenu ça en 9ème génération d'ailleurs un excellent un excellent courage de type combat sachant qu'avant je crois qu'il avait surpuissant d'ailleurs il ne l'a plus mais puis qu'il a close combat c'est grave il a comme je viens de le dire accès à demi tour donc il a un move de pivot qui est stabbé et qui n'est résisté par personne dans le jeu il n'y a aucune immunité insecte dans le jeu je rappelle il a aussi accès au très très bon sabotage alors sabotage évidemment c'est très pratique surtout pour un pokémon qui a de bonnes résistances comme lui un plutôt bon bulk vraiment un pokémon assez semi pivot offensif semi pivot défensif il a vraiment un peu le cumul des deux et sur le plan du soutien par contre c'est là que ça va commencer à pêcher parce que en effet il n'a pas un boucle de soutien qui est vraiment énorme loin de là il possède anti brume mais bon tu n'as pas forcément toujours la place de le mettre sur ce pokémon en fonction de ses 7 mais on retient vent arrière qu'on voit il a surtout dans cela bon ça c'est un des boucles les plus importants pour lui avec ses fameux 130 en attaque évidemment mais ce qu'il a perdu et qu'il a rendu beaucoup moins fort qu'avant c'est la perte d'atterrissage malheureusement et oui un move qui pouvait le soigner qui pour un pokémon comme ça avec ce type et ses stats c'était vraiment beaucoup plus simple et encore une fois pour pallier à sa vitesse parce que vu que du coup il était souvent plus lent pour ce setup du coup il était souvent frappé avant de ce setup du coup il était affaibli mais au mieux il venait sur un pokémon qui ne touchait pas trop à la rigueur mais après il avait moins de mal au fur et à mesure de la game il pouvait plus facilement revenir surtout qu'il a le pivot avec demi-tour sur le terrain mais là du coup il n'a plus le soin nécessaire pour récupérer des points de vie et pour par la suite être plus souvent utilisé ce qui fait que c'est plus facile de l'affaiblir c'est plus facile de le tuer sur la durée en fait et ça fait nettement perdre au pokémon son potentiel quand même on ne va pas se mentir cela étant ça reste un pokémon il ne faut pas le sous-estimer il reste encore très fort évidemment et malheureusement pour lui il tombe enfin il perd ce move dans le metagame de la 9ème génération qui comme vous le savez est un on peut dire aussi le pire metagame de l'histoire du jeu et de très loin avec le nombre de monstres qu'on a en overuse notamment et puis ce que tu vois aujourd'hui dans les tiers même inférieurs n'a aucun sens c'est des pokémons que tu n'aurais jamais pensé voir ensemble en everuse mais en PU c'est vraiment des tiers de taré même l'underuse actuel est plus vu comme un deuxième on overuse je pense qu'on peut assez largement le dire parce que ça reste des pokémons très forts et bien c'est là qu'il est mais en underuse rassurez-vous il est top tiers et il est quatrième du coup de ce tiers c'est rare pour un type insecte d'être quand même à ce niveau là il faut bien l'avouer c'est un des rares types insectes d'ailleurs qui n'est pas très très bas donc il peut au moins être fier de ça on note qu'il y a également l'eau kick 5 qui n'est pas très très loin derrière qui est aussi de type insecte très bon aussi mais du coup c'est 23,5% donc top tiers de l'underuse quand même on peut être un pokémon très intéressant à jouer donc en fait il a quand même eu une place correcte il a perdu ce soin évidemment ça l'a un peu affaibli mais ça reste un excellent pokémon et il est vraiment extrêmement cool à jouer c'est marrant parce qu'il a vraiment un boucle limité et pourtant il arrive quand même à être à ce stade donc ça prouve que c'est un pokémon toujours utile et on apprécie évidemment beaucoup voilà ce sera ça du coup pour cette vidéo merci beaucoup de l'avoir suivi on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle analyse après le prochain let's play sur les pokémon de la deuxième génération à très bientôt ciao